Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicodé.com pour cette nouvelle analyse technique des principales matières premières. Nous pouvons constater donc sur l'or que la dynamique que le métal jaune occupait depuis maintenant quelques jours a été cassée à la baisse, notamment liée à la cassure de ce support oblique ici qui définissait cette tendance. Pourtant on s'était rapproché ici de la résistance que l'on guettait, on avait une zone de résistance ici entre 1297,50 et 1300 dollars l'once. On est venu tester ce niveau et puis au terme d'une hésitation ici et d'un petit diamant, on s'est retourné ici pour marquer cette dynamique baissière. Donc on a cassé ici la zone de support oblique et on a cassé le précédent point bas significatif ici des 1274 dollars l'once. Donc actuellement les cours se dirigent vers la zone de support des 1265,50. Alors si on revient ici sur ce support mais que celui-ci résiste, on aura une continuité de l'évolution un peu plus court moyen terme, donc d'évolution en range entre ce support des 1265,50 et les 1300 dollars l'once. Ce n'est que sur une cassure ici de cette zone de support que l'on pourrait avoir un signal de poursuite de la dynamique baissière qui avait été impulsé ici par ce signal. Et donc la rupture ici de cette zone de support pourrait valider la continuité du mouvement. Et puis sur le WTI, malgré une réunion de l'OPEP aujourd'hui, eh bien il n'y a pas eu énormément de volatilité sur le pétrole. On s'inscrit toutefois dans une dynamique baissière, même si ici on hésite autour des 57,60. Nous pouvons remarquer que les cours évoluent ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle et avec des contacts répétés ici sur la bande de Bollinger inférieure. Donc cela est caractéristique d'une dynamique plutôt baissière. Du point de vue des indicateurs, c'est assez partagé, même si le MACD ici se retourne à la baisse alors qu'il évolue déjà dans sa partie négative. Donc si le niveau ici des 57,60 était validé en tant que résistance, eh bien on pourrait avoir une réintégration ici dans la zone 55, 57,60 et une neutralisation de la dynamique court terme qui restait haussière puisque nous avions toujours une succession de points hauts et de points bas qui était supérieure au précédent. Par contre sous 55 dollars le baril, eh bien il y aurait retournement de tendance. Donc demain à surveiller ici la zone des 57,60, un retour au-delà de cette zone, eh bien invaliderait une possible cassure du support et donc une possible neutralisation de la dynamique. Par contre ce n'est que sur une cassure ici des 59 dollars l'once qu'il y aurait reprise de la dynamique haussière. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique des principales matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades et on se retrouve dès demain pour le trading live à 14h et pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage ST' 501